Viens profiter des vacances de Chanukah, tu as dû hurler pendant les concerts de Ishaï Ribot et Avram Frid et autres personnages et donc on te souhaite un bon retour de voix mon ami. En tout cas, nous on revient dans notre étude de très hasard, des Nevi Maharonim, des petits prophètes et aujourd'hui on est dans notre deuxième étude du prophète Amos. Alors allons-y, nous sommes au chapitre 3. Dans le premier et le deuxième chapitre, nous avons vu qu'Amos est un prophète très particulier parce que c'est un prophète de Romy, c'est un prophète de Yéhouda mais d'un autre côté, il parle également à Mamlérette Israël et également à Mamlérette Yéhouda. On a vu que ce qui le dérange énormément, c'est la justice sociale, c'est-à-dire le fait que les richesses appartiennent à 2-3 personnes et ces 2-3 personnes, non contentes de s'approprier les richesses, eh bien, comment dire, j'ai envie de dire, mettent encore plus en difficulté les gens qui n'ont pas. Ok ? Donc on va voir que sur cette ligne directrice, eh bien, Amos continue à parler. Vous vous rappelez, on avait dit qu'on avait passé en revue toutes les différentes nations qui étaient tout autour d'Israël et Dieu avait dit, par l'intermédiaire du prophète, je ne vais pas les laisser trop faire n'importe quoi. Et finalement, Dieu s'était mis à parler avec Am Yisraël. Et donc là, on nous dit, Et là, tout de suite, nous devons nous poser la question, pourquoi Amos parle de nous en tant que Mishpacha ? Écoutez cette parole que Dieu nous a donnée au Béné Yisraël de toute cette famille que j'ai sortie d'Égypte. Alors, oui, c'est une famille qui est arrivée en Égypte. Eh oui, lorsque Yaakov arrive en Égypte, c'est une famille, certes. Mais lorsqu'on sort d'Égypte, est-ce qu'on est une famille ? Ne sommes-nous pas devenus un peuple ? Akadosh Baruch Hu ne dit-il pas dans le livre de Shemot ? Donc nous ne sommes plus simplement une Mishpacha, nous sommes un Goy. Pourquoi ici, le prophète nous parle de Mishpacha ? Et ça continue dans le verset 2. Attends, de quoi on parle ? De quoi on parle ? Là, on voit que si le prophète utilise deux fois le terme de Mishpacha, c'est qu'il veut nous enseigner quelque chose. D'où vient ce Tsemed Milim, cet assemblage de mots ? Col, c'est pas Tsemed, c'est Sh'tichia, Col Mishpechot à Adama. D'où est-ce qu'on a vu ça ? Est-ce que c'est déjà marqué quelque part, la notion de Col Mishpechot à Adama ? Eh bien les amis, évidemment, la réponse est oui. Où est-ce qu'on a vu ça ? Dans le livre de Béréchit. Dans le livre de Béréchit, lorsque Dieu s'adresse à Abraham pour la première fois, eh bien il lui dit Donc il s'agirait ici de continuer le projet d'Abraham. Et en fait, Amos vient critiquer le peuple juif en lui disant « Mais tu ne continues pas le projet d'Abraham. » Mais quel est ce projet ? Évidemment, on a parlé de God, on a parlé de Mishpechot. Quelle est la différence ? Lorsqu'on part avant la parasha de l'Echlecha et d'Abraham, dans la fin de la parasha de Noach, eh bien on va nous raconter les pérégrinations des différentes familles de la terre. Et on nous dira à chaque fois C'est-à-dire qu'il y a deux appellations. Il y a d'un côté Mishpachot et de l'autre côté Goï. Une famille ou un peuple. Seulement, si on regarde le verset, par exemple au chapitre 11, verset 31, c'est le verset que j'ai cité, Nous sommes des Mishpachot à partir du moment où nous nous déterminons par un langage. Alachon, c'est bien plus qu'une langue. C'est tout ce qui est la culture interne et propre à l'identité. Alachon, ça vient de l'intérieur. Par opposition à Safa. Safa, c'est à l'extérieur. La langue face à la lèvre. Et donc, lorsque l'on parle de l'échonote, de particularité profonde de l'identité, alors on peut parler de famille. Et j'ai ma famille et tu as ta famille. Nous avons chacun d'entre nous des choses qui nous spécifient en tant que famille. Mais le fait d'être deux familles différentes ne veut pas du tout dire que nous n'avons pas un lien très fort ensemble. Quel lien est normal entre deux familles ? Eh bien, c'est un lien de Khaverut. Entre deux familles, on ne se fait pas la guerre. Des fois, ça peut arriver. Mais le lien naturel qui unit les familles, c'est la bienveillance, c'est la fraternité. Alors que le verset nous dit Mishpachot lilishonotam Après, il dit Be'artzotam Légoyéhem Lorsque ce qui détermine l'union des personnes n'est plus le Lachon mais la Eretz le territoire alors ça devient des goïbes ça devient des identités nationales Mais quel est le problème ? Eh bien, le problème est simple Quelle est la nouveauté à partir du moment où on a fait des frontières où on se détermine par un territoire Eh bien, le problème c'est que voilà, je l'ai dit il y a une frontière Donc s'il y a une frontière il y a celui qui est à l'extérieur de la frontière Comment va-t-on appeler celui qui est à l'extérieur de la frontière ? Ben, on l'appellera l'étranger Il y a tout un bouquin qui a été écrit qui s'appelle L'étranger Parce qu'à partir du moment où il n'est pas chez nous alors il me fait peur alors j'ai une animosité envers lui alors je lui fais la guerre La relation normative entre deux nations c'est la guerre alors que la relation normative entre deux familles c'est la paix Le but d'Abraham c'était quoi ? Nous dit Tu deviendras un goï Pourquoi c'est important ? Parce que les autres dimensions ce sont des goïms Donc pour pouvoir leur parler il faut que tu sois au même niveau Mais tu vas leur apprendre à redevenir des familles D'accord ? Donc ici le prophète Amos nous dit Vous vous comportez comme des goïms Vous ne vous comportez pas comme des familles Ça ne va pas du tout Ok ? Donc, RAKETREM YADATI MIKOL MISHPECHOTA ADAMA Ça veut dire quoi RAKETREM YADATI ? A des rabats quand je me crois ils connaissent tout le monde D'accord ? Ça veut dire quoi RAKETREM YADATI ? Eh bien ça veut dire tout simplement que RAKETREM RAK avec nous Fais-moi un verre d'eau De l'eau Oui il y a tous mes enfants qui se balaient Alors, BAH C'est dans le sens du couple YADATI YADATI Bien sûr C'est à nous Et ils ne se sont pas mis d'accord En d'autres termes On est censé aller ensemble Vous et moi Vous êtes censé dévoiler ma parole au monde entier Et ça ne marche pas C'est pas ce que vous faites C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se balaient Dans sa maison Dans son terrier Enfin je ne sais pas comment on dit Là où il dort C'est qu'il a attrapé sa poie Tout le monde le sait Donc ça c'est une évidence Alors De la même façon que c'est une évidence Que le lion il rugit A tel et tel moment Et bien c'est une évidence Qu'on aurait dû aller ensemble Vous et moi Mais ça ne le fait pas Pareil De nouveau Lorsqu'un chasseur Il va prendre sa proie Dans un oiseau Qui l'aura attrapé Et bien il ne va pas le garder avec lui Donc Nous dit ici Akanosh Baruch Hu On aurait dû être ensemble Mais à cause de ce que vous avez fait On n'est pas ensemble Quand est-ce qu'on sonne le chauffard Dans la ville A l'époque On sonnait le chauffard dans les villes Lorsqu'une armée Rentrait dans la ville Donc ça veut dire que Évidemment Quand on entend le chauffard dans la ville Et c'est pas Rosh Hashanah Évidemment Alors tout le monde Nikhrad Et oui Donc de la même façon Que ça va ensemble Et bien ça devrait aller ensemble Que vous et moi On devrait être ensemble C'est pas C'est pas Akanosh Baruch Hu Qui envoie toutes les choses Y compris les malheurs Tout ce que Dieu fait Qui l'a fait Qui prévoit de faire N'alla-t-il pas dévoiler A ses serviteurs les prophètes En d'autres termes Ici vous avez Un cri de colère Terrible de Amos Qui dit Mais enfin Vous aviez toutes les pièces Du puzzle dans la main Pour réussir Vous aviez toutes les cartes En main Pour réussir L'acheter les routes D'Akanosh Baruch Hu Agave mazé sod Mazé sod Pourquoi est-ce qu'on parle de sod Si Dieu l'a dévoilé Alors c'est plus un secret Pardon Ok Mais je suis d'accord C'est bon Vous avez fini de nous faire Des comptes rendus De vos vacances Vas-y C'est le sod De l'année voie Alors C'est le sod De l'année voie Donc le sod Vous l'entendez Par la dimension du secret Mais le problème C'est que Le mot sod A la base Ne veut pas dire secret Que veut dire le mot Sod Où rencontre-t-on ce mot Pour la première fois Et oui Car si on veut connaître La signification d'un mot Dans le Tanakh Il faut aller regarder La première fois Où il apparaît Alors A votre avis C'est où la première fois Qu'on parle de sod Qu'on parle de sod Quelqu'un a une idée C'est pas dans la Torah Déjà non Tu dis ça comme Une négation Ou une affirmation Non j'ai l'impression Que c'est pas dans la Torah Alors C'est dans la Torah C'est dans la Torah C'est oui dans la Torah Alors Deuxième indication C'est dans le livre De Béréjit Est-ce que c'est avec Léa Vot Yaakov Tout ça Il y a du Yaakov Dans l'histoire Effectivement Alors Deuxième Troisième Quoi ? Non Non ? Ah oui ? Comment et quoi ? Quoi ? Tu en es où Marlène ? Ah oui J'ai perdu Je l'ai perdu Donc Alors sod Dernier Dernier petit remez C'est dans la dernière Paracha De Béréjit Donc pas cette semaine La semaine prochaine Non ? Toujours pas ? Dans la bracha Que Yaakov donne A Shimon et Lévi Il dit Shimon ve Lévi Achim Kleh Hamas Mecheroteem Besodam Al Tavon Afshi Ubike Alam Al Techat Kevodi Besodam Al Tavon Afshi C'est quoi ? Besodam Dans leur secret ? L'or Besodam Si t'avais pas compris Yaakov a dit Bon je sais qu'il y en a Qui vont pas comprendre Alors je vais me donner un synonyme Ubike Alam Sod Ça veut dire coller Léistoded Être coller L'un l'autre En d'autres termes Sod Ça veut dire Être Rassembler l'un l'autre C'est ça le sod Toute Torah Tassod Toute la Torah De la Kabbalah Son rôle Est de rassembler Les différents éléments De la Torah Nous dit Le Rav Kouk Dans son livre Orot à Torah Que L'essentiel De l'enseignement De la Kabbalah C'est d'être capable De rattacher La Alaha La Gada Le Moussard Tous les éléments De la Torah Qui peuvent être collés Les uns avec les autres Grâce à Torah Tassod Donc Ici dans le verset Il a dévoilé quoi ? Le secret Mais c'est quoi le secret ? Et bien le secret Qui permet d'avoir Une lunette spéciale Qui voit Tous les événements Avec le prisme D'Akadosh Baruch Et donc Tous les événements Sont donc Réunis Les uns Les autres Et donc Le Navi dit Je vous l'ai donné ça Les prophètes Vous ont expliqué tout Donc vous auriez dû Agir sans problème En dévoilant Dieu Et pourtant Ça ne s'est pas passé Arie Arie Et qui n'a pas prophétisé Et qui n'a pas prophétisé ? Donc c'est plus une question Yéhouda quoi ? Yéhouda de Yaakov ? Aslo Arie ici Arie qui a rugi C'est Akadosh Baruch Le lion qui rugit C'est Akadosh Baruch Et qu'est-ce qui rugit Le lion Qui est Dieu Tous les jours ? Et bien Nous dit La Gemara Dans la première Agada du Chasse Dans la première Agada du Talmud Que Akadosh Baruch Cho'eg Ka'ari Balaila Que le soir La nuit Dieu rugit Tel un lion De voir ses enfants En exil Lorsque Am Israël Part en exil Le lion Rugit Akadosh Baruch Crie Et il dit quoi ? Oivavoy Que mes enfants Ne soient plus là Et donc ici Amos Est en train De préparer L'exil À venir Ashmiou Al-Armonot Be'ashdod Ve'al-Armonot Be'eretz Mitzrayim Be'imrou Et assefou Al-Arè Shomron Ure'ou me'umot Rabot Be'tocha Ve'ashukim Be'kirba Et oui De quel exil On est en train De parler Nous dit le prophète Amos Il est en train De nous mettre En condition Sur Galout Mamlech Et Israël Galout Shomron Et donc il dit Ecoutez bien Et faites entendre Au Au palais De Ashdod Ashdod Il faut savoir C'était un petit peu Une principauté A l'époque C'était un territoire Contrôlé par les philistins Mais c'était surtout Un port en eau profonde Donc c'était l'endroit Que tout le monde Voulait s'emparer Et donc on dit Faites entendre Dans les palais De Ashdod Et dans les palais D'Egypte Il est en train D'arriver quelque chose Il est en train D'arriver quelque chose Qui va nous détruire Et c'est quoi ? En l'occurrence Nous on sait Que c'est Ashour Et oui A l'époque Il y a deux superpuissances Il y a l'Egypte D'un côté Au sud Et il y a Ashour L'Assyri Au nord Et ils n'arrivent pas à être Yashar Mais c'est N'echocha C'est être Droit Ok ? Il n'arrivent pas à être droit Et ils sont Pleins de violence Et de vol B'armenotéem L'achenn Ko amar Hashem Elohim Donc on voit ici Que le problème N'est pas La Havod Hazara Ça viendra plus tard Là le problème Dans la bouche de Amos C'est toujours le même La justice sociale L'achenn Ko amar Hashem Elohim Ainsi parle Dieu Tzare Au s'viv Aaretz Ve'orid Mimech Au zech Ve'navozu Armenotéich Le pays va être Pris en tonneye Et les palais Seront Dépouillés Vous avez volé Vous serez volé Ko amar Hashem K'achèr yatsila rohe Mipi Ahri Sh'te keraim O bedal ozen Ken yinacel B'nai Yisrael Hayyoshvim b'ashomron B'ifat mita O mida messek O bida messek Arès C'est terrible C'est terrible Nous dit Akanos Bahoko Vous allez en avoir Pour votre argent Avec ce que vous avez fait Comme bêtise Et de la même façon Que lorsqu'un berger Est en train de se faire Manger par un lion On peut peut-être Réussir à sauver Allez Une jambe Un nez Une oreille Voilà comment sera Sauvé le peuple juif Qui habite à Shomron En d'autres termes Shomron sera détruit Mais il y aura un petit Quelque chose qui survivra Genre il n'y aura pas Une destruction totale Bon ben c'est quand même Très très lourd Ce qui est en train De nous être Nous être promis Shimon Ve'aïdu Be'vet Yaakov Ne'oum Hashem Elohim Elohe Tsevaot C'est à dire que là On va parler non seulement De Hashem Midat HaRachamim Hashem Midat Adin Mais gam Elohe Tsevaot Mais Elohe Tsevaot C'est Le dévoilement divin De la nation d'Israël On a dit Pour l'instant Le prophète Ne nous Ne dit pas à quel point On a été problématique Au niveau de l'idolâtrie Mais au niveau De la justice Et là il nous dit Qui be'yom Qui be'yom Pagdi Piché Yisrael Alav Ou pakati Al Mizbechot Bet El Mais c'est Mizbechot Bet El Mizbechot Bet El C'est Les Agalim Les Bamot Exactement C'est à dire C'est à dire que Il ne s'agit pas De Avodah Zarah Il s'agit De Avodah Tashem De manière Interdite Et c'est quoi Venigdéou Carnot Hamizbeach Mais c'est Hamizbeach C'est Hamizbeach Bet El Bet El N'oubliez pas que Amos n'est pas un prophète Que du nord Il parle aussi du sud C'est à dire Il parle aussi de Mamelechette Yehuda Et donc il dit Le comportement Que vous avez Dans les Bamot Et Au Bet El Ça ne va pas Mais ça ne va pas quoi Quel est le problème Ben le problème Il est très simple Le problème Il n'est pas Au niveau Idolâtrie Mais au niveau Du rapport Avec les autres Qu'est-ce que ça veut dire Je vais tout détruire De cette Mamlacha Qui ne se comporte pas Comme il faut Et c'est la première fois Qu'un prophète Vient nous montrer Vient nous Nous remettre en question Et nous promettre Une destruction Non pas pour des Averot Ben Adam La Makom Mais uniquement Ben Adam La Haverot Car même Les problèmes Des Mizbechot C'était plus Des problèmes Ben Adam La Haverot Que Ben Adam La Makom Parce que dans Les Bamot Et dans Le Mizbeach Au Bet Amikdash Le problème Il était quoi Le Chohad Qui avait là-bas La corruption Qui avait là-bas Zéder Alors qu'est-ce qu'on fait Par rapport à tout ça Vous êtes marrant Il faut trouver une solution Quelle est la solution Et bien la solution Arrive Dans le chapitre 4 Au cas où Tu n'aurais pas compris De quoi on te parle On te dit Voilà Vous les dirigeants Qui êtes en train D'asservir votre peuple Qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce que ça veut dire HaKadosh Baruch Hu Il a dit Mais il a dit quoi Dieu va vous Prendre comme S'il est allé à la pêche Il va vous pécher Rien à voir avec le péché Évidemment C'est-à-dire que De la même façon Que quand on pêche On pêche Et On ne regarde pas Ce qui se passe Quelle est la grande différence Entre la pêche Parce que là Ce n'est pas anodin Que HaKadosh Baruch Hu Amène ce dimouï là Cette parabole là La différence entre la pêche Et la chasse Je sais que dans les magazines Ça va ensemble C'est chasse et pêche Mais Quelle est la grande différence Entre la chasse Et la pêche Nous On n'a pas des chasseurs ici La différence est très simple Dans la chasse On voit Ce qu'on chasse Et donc Si on détermine Que ça C'est un animal Qu'il ne faut pas chasser Et bien On ne le chasse pas A la pêche On ne sait pas Ce que l'hameçon On va prendre C'est à dire Qu'il y a ici Une dimension De Je ne fais pas la différence Nous dit Akadosh Baruch Hu C'est La collectivité Qui fait n'importe quoi C'est Une corruption D'état Ce n'est pas une corruption De telle ou telle personne Mais c'est une corruption D'état Donc c'est l'état Toute la population Qui doit Être attaquée Qui doit être Punie Vous allez me dire Mais ce n'est pas de leur faute C'est de la faute de l'état Oui mais attendez Deux secondes Le judaïsme Il croit à la démocratie Ou il croit A la monarchie absolue De droit divin D'après le judaïsme Qui détermine Qui est le chef d'Israël Le roi Non Ce n'est pas le roi Qui détermine Qui est le chef Qui détermine Qui est le roi Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu Pourquoi tu dis ça D'où tu sors ça Parce que c'est lui Qui a envoyé Shmuel Pour chercher David Qui a envoyé Shaul C'était Par le navire Mais c'est Akadosh Baruch Hu J'entends bien Mais à ce moment là Pourquoi est-ce que Shmuel Il a dit Au peuple juif Venez On va aller A Mitzpah Et on va couronner Shaul tous ensemble Et pourquoi Lorsqu'il a déjà Ouin David Il n'est toujours pas roi David Il a réuni Toutes les tribus Pour être sûr Qu'eux Il accepte Comme roi Alors Alors En l'occurrence C'est pas lui Qui a réuni Les tribus C'est les tribus Qui se sont réunies Autour de lui Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que Tant que David A été oin par Shmuel Mais que le peuple Ne l'a pas reconnu Comme roi Il n'est pas roi Donc oui Remontrant Ce qu'on entend Ici Auprès du peuple juif Vos dirigeants Sont pourris Mais il fallait les changer Vous vous êtes pas révolté Moi je pense Ok Moi je dis C'est toute ressemblance Avec un cas actuel Serait purement Fortu et involontaire Bien sûr Mais si t'es pas content De tes dirigeants Et bah faut les changer Mais on peut Il y a des élections C'est Qui détermine Qui va être le prochain Premier ministre C'est nous C'est pas juste Ok Ouais il y a une question Il y a quelque chose Non c'est bon Continue Yala Ça on a dit B'ou B'ou B'et-el U'pishou Agilgal Arbou L'ifshoha Ve'aviyu Labboker Zivrechem L'שלoshet Yemim Ma'asirotekhem C'est à dire quoi ça Et bien le peuple juif Que vous faites Ashmiou Ashmiou une tefila de Shabbat mais exprès avec des instruments de musique c'est allo tu veux faire une tefila de Shabbat parce que c'est Shabbat parce que la Kadosh Baruch Hu il t'a demandé de faire Shabbat et pour ça tu vas transgresser Shabbat c'est dommage et vous revenez pas ça c'est le sommum de l'annonce de ce que la Kadosh Baruch Hu va faire genre je vais faire tomber la pluie sur une ville et pas sur une autre celle qui est toute pourrie elle aura pas la pluie les autres ils auront la pluie certains de côté on a dit tout à l'heure qu'il nous prend comme des poissons et il fait pas attention mais une fois que on a secoué le tout alors on va mettre l'accent sur ceux qui sont les problématiques d'accord ? c'est à dire que Kadosh Baruch Hu voit ici et nous amène à Moss pour nous dire Am Israël vous faites n'importe quoi au niveau justice c'est n'importe quoi les responsables c'est vous qui n'avez pas enlevé vos dirigeants qui font n'importe quoi bon maintenant que j'ai dit ça je vais me concentrer sur ceux qui font vraiment les problèmes parce que c'est une chose de ne pas avoir changé ses dirigeants c'en est une autre d'avoir participé activement à la perversion bien sûr et vous voulez toujours pas revenir vers moi et je vous ai frappé c'est des maladies qui attaquent la récolte toutes vos récoltes elles sont pourries vous ne voulez pas vous réveiller qu'est-ce que je peux faire en fait ? Kadosh Baruch Hu ici on entend Amos Amos il vient et il dit mais les gars qu'est-ce que je peux faire de plus ? tu vois à quel point Kadosh Baruch Hu il veut il ne veut pas détruire Amisraël il veut qu'il fasse Tshuva il dit mais combien ? combien je peux te donner des des hasardotes ? à chaque fois que mon fils il fait une bêtise et que je veux le punir il me dit Tchansacharon une dernière chance une dernière chance une fois que j'ai fait le calcul dans une après-midi il a eu 17 dernières chances c'est combien ? combien ? combien ? il ne faut toujours pas revenir alors qu'est-ce qu'on fait ? on ne veut pas écouter vous avez entendu parler d'un peuple juif qui a la nuque raide qui ne veut jamais écouter toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit involontaire bien sûr là je vais faire un truc et ça 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 va te préparer à rentrer vers moi ah bon ? bah qu'est-ce que tu vas faire ? qu'est-ce qu'il va faire ? qu'est-ce qu'il va faire ? il va changer la journée en ténèbres waouh ça veut dire quoi ça ? il va changer la journée en ténèbres concrètement il va se passer quoi ? moi je commence à être un petit peu en stress qu'est-ce qu'il va se passer ? ben voilà je vais te dire Shim'u etadavaraze chapitre 5 Asheranorchi nose alechem kina bet Yisrael écoutez bien Nafla lotosifkum betulat Yisrael Nitsha aladmata ein mekima ça veut dire quoi en français ? vous allez partir en exil c'est où ? maintenant nous ça nous paraît ouais mais d'accord on connait ça sauf que l'ibnée Israël ils connaissent pas ça n'oubliez pas que le dernier exil qu'ils ont vécu c'était l'exil d'Egypte et c'était en fait pas tellement un exil c'était un exil mais c'était pas encore le peuple juif c'était la famille de Yaakov qui est partie en exil et qui a oublié de rentrer là Kadosh Baruch Hu il dit je vous ai tout fait pour que vous reveniez vers moi le joker pour que vous reveniez vers moi ça s'appelle l'exil je vais vous emmener en exil ça va vous calmer et effectivement Bagalut Am Israël il est obligé de revenir à Dieu comment ? Bagalut tu vas me dire Am Israël il se perd Bagalut ouais il se perd mais avant qu'il se perde les goyim nous font prendre conscience de qui on est quel a été le problème c'est qu'on a essayé d'être comme les cananéens on a oublié qui on était et au final quand on est parti en exil chez les goyim on a essayé d'être comme eux les goyim nous ont dit non vous êtes pas comme nous vous êtes des juifs vous n'êtes pas comme nous vous allez me dire ouais mais alors à ce moment là comment ça se fait qu'il y a tellement d'assimilation ah oui avant chaque fin d'exil Akkadosh Baruch Hu fait en sorte que l'exil arrête d'être compliqué et les goyim nous accepte parmi eux mais ça c'est pour quoi faire c'est pour qu'on veuille sortir d'exil pour que ce soit un acte voulu et pas obligé et c'est la raison pour laquelle à la fin de l'Egypte ça a arrêté d'être dur pendant les diplés on est redevenu des citoyens égyptiens c'est pour ça que sous les perses on a reçu la citoyenneté et c'est pour ça que Napoléon a donné la citoyenneté aux juifs de France et l'Europe a embrassé le pas mais à la base quand tu pars en exil et bien les goyim vont te rappeler que tu fais partie pas d'eux et que tu as une identité particulière à toi n'aflal o'asifkum b'toulat Yisrael n'itshastra l'admata n'itshastra l'admata n'itshastra l'admata n'itshastra l'admata n'itshastra l'admata n'itshastra l'admata de la mort en exil c'est l'hydroshet Hashem c'est d'appeler d'invoquer à Kadoshbo alors quoi vous allez me dire mais quoi il y a plein de tzadikim qui ont invoqué oui mais on ne parle pas d'individus on parle en tant que b'ti Yisrael ce n'est pas parlant comme a t'choube le salu donc il faut se détacher de l'idéal prôné par l'assimilation culturelle de Mamlechet Yisrael on foule au pied la justice on dénigre complètement la justice je reprends le verset Kima c'est la grande ours et Ksil c'est la ceinture d'Orion ce sont des galaxies des constellations pour être exact donc il dit celui qui a fait les constellations parce que c'était des pourquoi est-ce qu'on parle de ces constellations là en particulier parce que ce sont celles qui sont très visibles dans l'hémisphère nord donc ces constellations faisaient énormément d'effet aux gens de l'époque il faut que tu te recroquevilles dans le nom de Dieu A-Mavlig Shod al-Az ve-shod al-mipçar yavo A-Kadosh Baruch Hu va se déchaîner finalement contre ceux qui font le mal S'anoo bash'ar A-Mavlig Shod al-Az Pour la première fois et je le répète l'exil n'est pas seulement pour l'idolâtrie le meurtre les relations interdites mais également à cause et bien de notre j'allais dire je sais pas ouais de notre corruption interne terrible terrible à gaffe est-ce qu'au final on est parti en exil à cause de ça non on n'est pas parti en exil à cause de ça semble-t-il que entre Amos on a retrouvé une cohésion nationale alors on a fauté ailleurs ce qui a amené l'exil mais c'est pas quand tu lis les problèmes c'est plus les problèmes de justice sociale donc il semblerait qu'on a corrigé ça l'acquen l'amaskil b'at-ahi yidom qui et r'ai celui qui regarde les choses d'un nouy objectif y voit que on se comport n'importe comment vous avez compris donc dans quoi on doit faire t'שוב il y a dit c'est pas qu'on doit faire t'שוב en faisant mieux le Shabbat et il y a des époques où on doit faire t'שוב en étant plus des frères les uns pour les autres c'est-à-dire que si Am Yisrael se réveille à comprendre à quel point il a fait du mal à ces pauvres alors ça peut marcher que le Shabbat le Shabbat le Shabbat c'est comme celui qui court qui s'enfuit de devant le lion et il a été attrapé par un ours et quand il arrive à la maison il se colle contre le mur pour se reposer un peu et il y a un serpent qui vient le frapper qui vient le mordre nous dit la guémara c'est quoi cette histoire de tu vas là bas et tu dis c'est tous les problèmes qu'il y a dans la mazée Harry c'est les problèmes de l'état qui te pompe ici, Adov c'est le problème de, pas l'état mais de la communauté et des gens qui viennent te prendre tout l'argent qui te restait c'est toutes les maladies qui peuvent arriver en gros tu veux pas comprendre ceux ceux qui sont les responsables de toute cette corruption quand je vais venir me dévoiler et bien ils seront attaqués dans tous les sens alors le choucher yom h'em v'loor v'apel v'lo no ga lo s'anetti ma asti chagichem v'lo eriyach v'atzerot'ekem ki yim ta'alu li olot u min chotechem lo ertze v'shelem meriachem lo abit ah oui si vous ne vous changez pas moi je n'en veux pas être vos korbanot aser me alay amon shirecha v'zimrat nevalecha loeshma ça n'a rien de chanter de faire keilu shira nevi'im imaginez-vous une synagogue qui fait un coeur magnifique pour la tefila mais qui ferme ses portes à quelqu'un qui n'est pas habillé exactement comme la synagogue mais qui est dans le besoin ça sert à rien de chanter de faire des louanges de shabbat ve'igal kamayim mishpat u tzedaka ken nachal etan mishpat u tzedaka et vous vous rappelez qu'on a commencé notre étude aujourd'hui avec le projet d'Avraham et on le termine avec le projet d'Avraham c'est quoi le projet d'Avraham l'amane y'etceve et b'nav et b'to acharav l'alekhet bederich H'em l'assaut tzedaka et mishpat ici nous dit le projet d'Avraham va'igal kamayim mishpat et tzedaka ken nachal etan rovenir au projet d'Avraham haswakim et mishpat y'gèštem li va'medbar 40 שנas b'et Yisrael un saatem et tzikut malkechem ve'et kiyun tzalmechem kochav elohechem asher asitem lachem ve'igleti etrem me'alla le damasek amar Hachem elohe tzevaot shemo cof we' décidé la le danger de l'exil qui est un danger interne une auto destruction qui vient de notre comportement benadam lachaveiro Ce n'est pas le meurtre Ce n'est pas l'idolâtrie Ce n'est pas les relations incestueuses C'est comment au quotidien On peut devenir une société religieuse Mais pourrie Dans son rapport à l'autre Amos nous dit C'est ça qui nous permettra De nous redevenir une famille Et de pouvoir ainsi Ramener les nations A leur état de famille Pour amener le shalom Et la paix dans le monde Chazak oubarour Et à bientôt pour de prochaines aventures Je ne sais pas s'il y a des questions Non pas de questions Pas de questions Ben voilà Bon ben très bien Alors je n'ai plus qu'à vous souhaiter La bonne soirée Et à très bientôt Merci beaucoup Merci beaucoup Ethan Et ben bonne soirée à toi Merci à vous Merci à vous Merci à vous – Sous-titrage FR 2021